C'est lui de l'amour! Oh, certainement! Voilà le lycée Lauren et notre présentation de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Bienvenue à ma cathédrale. Je m'appelle Emmanuel. J'ai été ici depuis longtemps comme cette belle cathédrale historique. J'ai vu l'histoire de l'amour, de la passion et du mal. C'est une histoire qui suit les vies des personnes qui l'étaient pour chercher l'égalité dans la société. La vie est tellement difficile. Corée, si vous ne m'écrivez pas, vous serez capturé! Une gitanne! Vous êtes un fléau sur mon fils! Asile! J'ai besoin d'asile! J'ai peur! Il faut que j'invite à Notre-Dame. Je serai protégée dans la cathédrale. Ils ne pouvaient pas attaquer ni moi, ni mon bébé dans cette maison de Dieu. Il est nécessaire que nous nous enforçons la loi. Il faut, il faut, la cathédrale. Oui, c'est la loi, monsieur. Taisez-vous! Père, père! Mon bébé, mon bébé! Sauve mon bébé! J'ai peur! Je te dis que j'ai peur! Aide-moi! Vous serez toujours condamnés! Les personnes gagnantes! Vous verrez, vous verrez, vous... Oh là! C'est une bébé! Qu'est-ce que je ferais avec une bébé? Non! C'est vous qui a tué cette femme! Alors, il faut que vous preniez la responsabilité pour ces bébés. Ah! Je protégeais la ville! Elle a compris que sa mort était un accident! Ce... Ce bébé, c'est un monstre! Je ne peux pas prendre soin de lui! Oui! Sous les yeux de la cathédrale, vous devez vous repentir de vos péchés! Ah! Ah! Très bien! Je vais le loger dans la cathédrale, et je vais élever ce monstre avec mes mots fortes. Il ne va jamais partir la cathédrale. L'histoire continue. Casimodo était forcé à vivre dans un cathédrale très isolé. Il ne devait que Frollo et les gardes-vous comme des contacts. En ce moment, Frollo a interdit Casimodo à assister à la fête des vues. Donne, donne, c'est la fête! Oh là là! Je voudrais que je puisse aller à la fête! Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à la fête? Regardez! Je suis une abomination! Je ne peux pas montrer mon visage si horrible à la publique. Alors, c'est un cas que tu puisses écacher ta identité et t'achepée. Tu peux démissionner facilement. Il faudrait déjà partie de la cathédrale. Va à la fête. Maintenant, vas-y. Tu peux. Tu peux. Vous, mes amis, ont raison. Il faut aller. Il faut goûter de la vie. Il faut découvrir la vie. Il faut que je sois courageux. Je n'ai rien à perdre. Au revoir, à moi, mes amis. Bientôt. Bon, masque, tout le monde. Vous êtes si magnifiques. Mais lequel est le mieux? Lequel masque est le plus laid? Quel masque, quel masque? Allez, allez, c'est la fête! C'est la fête, c'est la fête. Il faut que nous dansions, nous nous amusons bien. J'adore la fête. La vie est si difficile tous les jours. Et quand il y a la fête, on peut respirer un peu. Oh, je suis d'accord. Ah, quel beau jour! Jari, est-ce que tu aimes la fête? Je t'en suis toujours chaque année. Ah, c'est vrai. J'ai bien mangé, j'ai bien dansé. Le jour est plein de monde. C'est magnifique. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Ah, c'est monstrue, monstrue, horrible! T'en viens, c'est monstrue. Oh là là! Je pense que nous voulons gagnant. Monsieur, elle est ici. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, je ne peux pas venir. Laissez-moi tranquille. Il faut que je parte. Je ne pourrai pas rester ici. Voilà, le nouveau roi. C'est un message de gagné. Voilà, il est le sonneur des cloches! C'est quoi, c'est mort, donc? Oh non, Frollo va aller voir. Qu'est-ce que Frollo va faire avec notre ami? Arrêtez-vous! C'est un homme ne devrait pas être une victime de vos insultes. Merci, vous êtes si gentil. Il est essentiel que nous prenions un Casimodo dans la cathédrale. Casimodo? Regarde! Arrête! Casimodo est le gétard! Monsieur, il est très forté l'homme! Vous êtes un homme, 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 vous êtes un homme. Il n'est pas un monstre. Si vous regardez plus loin de son message, vous verrez sa beauté intérieure, vous verrez son cœur. Mais Frollo est le chef de la ville, c'est un homme qui est vraiment juste. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Il faut que nous apprenions un peu du condition humaine. Même que Casimodo soit déformé à l'extérieur, il est toujours une personne. Il a un cœur. Mais mademoiselle... Oh Frollo! Il a une mauvaise caractéristique. Quant à Casimodo, il m'a été déjà fait besoin de quelqu'un. Je ne vous aide pas. Je suis le capitaine de garde. Esmeralda, après avoir vu que Fibis vous a capturé, je suis venu pour vous sauver. Easy, regarde! Oh, Casimodo, tu es gentil, mon ami. Je ne vous connais pas. Est-ce que vous soyez un homme sage et sincère, Casimodo? Vous le croyez? Je ne peux pas vous dire. Je suis toujours isolé du monde. Je ne savais pas, je ne connaissais personne. Je n'ai jamais senti mes émotions. Avant de sortir de la cathédrale pour la fête, mes pieds n'ont jamais touché l'épaveur de la rue. Comment est-ce que je peux vous dire, Fibis? Peut-être ce sont les actions qui sont les tableaux des hommes, n'est-ce pas? Casimodo, tu es vraiment si sincère et tellement de ça. Bonne nuit. Peut-être j'avais tente. Essayant d'être juste, je n'ai pas réalisé que j'ai eu un préjuge. Attends-les. Quasimodo est retourné à la cathédrale pour affronter à Frollo. Quasimodo, montre-moi votre visage, traitor. Oh non, c'est de me la froie. Vous devez partir vite, Quasimodo. Mais il est mon maître. Comment puis-je justifier de quitter quelqu'un qui m'a levé? Quasimodo, tu es une bonne personne et tu ne dois pas être contrôlé par quelqu'un qui est méchant que Frollo. Mauvais. Comment savez-vous falloir si mal? Je vous traite comme un animal bien, que vous soyez meilleure que lui. Vous avez dissopillé mes ordres? Quasimodo! Arrête, diable! Tu penses que tu devrais te blesser, Quasimodo, tuer les monstres? Laissez-moi tranquille, tandis que je le punisse. Vous ratez-vous? C'est monstre, il est le mien. Je vais m'occuper de vous plus tard. Comment sais-tu? Tu es... Comenez-vous, Fibus. Il n'est pas besoin de les écouter. Quasimodo, tu es un beau flocon de neige, unique et m'affrayeur. Oui, j'ai laissé de l'oppression du Frollo. Tais-toi! C'est mon monstre. Maintenant, je t'ai tout! Ils ont raison. Tu n'existes plus pour moi. Si j'avais la chance, je t'aurais lancé dans une buite. Avec la mort de Frollo et la nouvelle independence de Quasimodo, Fibus posera une question importante à Esmerelda. Fibus, Maman, je te prendrai un monde meilleur, si tu me permets. Mais je ne suis pas digne de ton statut social. Je ne m'éclate pas. Je t'aime plus que la vie elle-même. Je t'aime aussi. Tu veux me marier? Oui, bien sûr, je vais te marier. Je suis heureux pour vos deux, et pour les peuples de Paris. On est libre de l'oppression des Frollo maintenant. Fibus et Esmerelda sont heureusement, Maman. Et maintenant, la fête commence. Fibus et Esmerelda sont heureux, finalement. La vie est vachement belle. Bravo, Quasimodo de Supero de notre vieux. Alors, c'est la belle histoire de Notre-Dame de Paris. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête.